Je fais la sensibilisation pour la violence conjugale. Policiers, policières et intervenantes, ils étaient présents dans plus de 200 lieux mercredi à travers la province. Le message aujourd'hui... Si jamais vous, vous êtes victime ou si jamais vous connaissez des gens qui sont victimes, vous savez pas trop quoi faire, vous avez un petit dépliant que vous allez pouvoir leur laisser. Un rappel de l'importance de dénoncer et une façon de rejoindre des victimes ou leurs proches. C'est pas évident pour les victimes d'en parler. Ça prend beaucoup de courage. Nous avons eu des dénonciations, des témoignages de victimes mais aussi de membres de la famille qui est justement, ah, j'ai quelqu'un dans ma famille qui en vit, je savais justement pas comment l'aider. On fait de la sensibilisation à travers la province. Il y a beaucoup de victimes qui se voient pas comme des victimes de violences conjugales et c'est sûr que dans une activité comme ça, on va aller rejoindre des gens qui, d'emblée, n'auraient peut-être pas été chercher de l'aide. Céléna Fortier en sait quelque chose. Je trouve ça super important de sensibiliser la population parce que les témoins, c'est tellement des personnes importantes. Elle a vécu de la violence conjugale sur une période de deux ans. Parce que souvent, c'est la violence physique qui est mise de l'avant. Ce que j'ai vécu, c'était principalement violence psychologique, émotionnelle, un peu sexuelle, économique. Dans les ressources d'aide et d'hébergement, on constate d'ailleurs que les efforts de sensibilisation ont porté fruit. Les demandes sont très élevées. On est passé du simple au double. Au niveau des demandes d'hébergement, aussi, on est passé du simple au double. Depuis quelques semaines, c'est plus d'une femme sur deux qui se ferait refuser un hébergement, faute de place. Ça, pour nous, ça devrait jamais arriver. Quand on demande de l'aide en violences conjugales, on devrait toujours pouvoir dire oui. C'est sûr que la situation est, je dirais, hautement problématique, qu'il faut absolument l'adresser, mais qu'on ne veut absolument pas que les femmes pensent qu'elles ne peuvent pas nous appeler. Au contraire, il faut continuer. C'est surtout en cette journée de sensibilisation où on présente les ressources. C'est vraiment important que les femmes continuent d'appeler dans les maisons. On trouvera toujours une solution. Elisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal.